bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS2 donc je vous avais présenté il ya quelques temps une map ETS2 composé de la promod et puis un fond de carte alors c'était une première pour moi j'avais installé ça après avoir eu tous les dlc et puis finalement je me suis attaqué vraiment un gros combo pour avoir vraiment plus de pays plus de routes et tout ça donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir ma carte à moi excusez moi si j'ai un peu fourché je vais vous faire découvrir ma carte à moi et l'ordre dans lequel vous devez placer tous vos modes par la suite je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer les étapes à suivre pour éviter d'avoir ce problème de crash quand vous zoomez sur la carte donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo on va voir tout ça ensemble et normalement si vous suivez les deux vidéos qui vont sortir prochainement donc celle ci est la seconde que je ferai dans la foulée vous devriez avoir un jeu assez stable alors avant de commencer je tiens aussi à préciser que j'ai un ordinateur qui n'est pas forcément puissant et que si moi j'arrive à faire tourner ETS2 sans problème avec la carte là vous devriez y arriver car j'ai un processeur c'est un i5 7500 je mettrai tout dans la description j'ai 16 giga de ram en 3200 megahertz et une carte graphique qui est très ancienne je suis avec une gtx en 1050 ti gaming x 4 giga donc voilà vous savez tout donc on est parti pour la carte donc la carte voilà vous avez toute la france alors pour l'instant je vais pas zoomer parce que je ne vous cache pas que j'ai encore des petits soucis de temps à autre avec le zoom mais beaucoup moins récurrents qu'avant et sachant que je recorde en même temps ça se peut que ça crache logiquement non mais il ya encore des probabilités donc je le ferai peut-être à la fin de la vidéo mais pas tout de suite je vais déjà vous présenter toute la carte vous avez donc toute la carte de la france avec le dlc enfin pas le dlc mais la carte de bourges j'ai rajouté un gis ici après vous avez l'espagne alors je connais pas tous les endroits je suis un peu perdu par endroits donc je vous détaillerai pas forcément tout et j'ai rajouté santiago également donc voilà après vous avez la corse l'italie pareil si j'avais rajouté aussi un mode je crois que c'est hyper hyper vamp ou un truc comme ça vous avez l'extension méditerranéenne voilà qui est ici ensuite vous avez l'angleterre par contre je vous dis tout de suite en angleterre il y à un une carte qui a été fait je ne sais plus comment elle s'appelle mais il ya une carte qui a été fait pour l'angleterre elle existe en 1.2 je crois je ne l'ai pas mis parce qu'à chaque fois que je la mets alors elle fait pas planter le jeu mais à chaque fois le recharge toutes les cartes systématiquement ce qui fait que vous en avez pour moi sur moi sur mon ordi avec les caractéristiques que je vous ai dit juste avant j'en ai pour une heure de une heure de chargement donc j'ai dit je laisse tomber c'est pas grave je vais pas louper un beau combo comme ça juste pour une carte qui me faire charge et tout à chaque fois donc ah oui parce qu'il faut savoir une chose après je vous remonte tout le reste soyez patient si vous avez un ordi un peu similaire au mien ou plus puissant mais vous allez avoir en moyenne une heure de chargement il faut pas vous inquiéter laisser charger tout tranquillement prenez votre temps la première fois le temps qu'ils mettent tout en mémoire donc ensuite on a bien sûr or jusque là je pense pas me tromper tout ce qui est fallande mince je sais plus enfin ça fait partie du dlc scandinavia mais il ya cette route là le projet aussi ce qui a été rajouté voilà après d'autres maps je vous laisse regarder tout ce qu'il ya et de toute manière si vous suivez le tuto jusqu'au bout vous aurez exactement la même chose que moi voilà ici ça ça fait partie de me semble-t-il encore non c'est plus là je sais plus je crois que c'est encore les fichiers de la promote ça les pays balcons je crois après désolé si je me trompe le principal c'est que vous voyez à peu près tout ce qu'il ya au niveau des routes et que si ça vous intéresse au moins vous n'aurez plus qu'à refaire comme moi ça c'est russian open space je crois voilà qui va de là à là pour l'instant je zoome pas les amis comme je vous ai dit je vous montre juste la carte ensuite vous avez tout ça ensuite alors attendez que je me retrouve je regarde s'il ya quelque chose en bas parce qu'il ya tellement de choses que l'on sait plus trop voilà je remonte je vais vous montrer l'autre grosse partie qui a donc voilà ici je vous ai montré déjà ça ici vous avez ça si vous en avez une partie aussi alors ça paraît petit mais quand vous vous rapprochez avec le zoom c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit donc ici vous avez aussi une petite partie là également ici voilà tout ça ici également et l'autre grosse partie qui est compliqué à faire tourner avec en général c'est cette partie là donc c'est la map eaa tous les pays afrique brésil tout ça je crois je crois que c'est ça excusez moi je pas très bon en géographie voilà pourquoi faut apprendre à l'école je ne dis pas que j'ai pas appris mais la géographie c'est vrai que je me retrouve pas forcément sur tous les pays donc voilà vous savez tout ça voilà ce que ça donne et de l'autre côté vous en avez encore je vous ai pas montré hop après si vous voulez vous y retrouver vous avez vous voyez si vous avez des lignes si vous les suivez vous retombez dessus voilà ici encore une petite partie que je vous ai pas montré et si vous suivez la continuité vous retombez ici il y a encore cette partie là voilà encore une petite partie ici et je crois que c'est tout voilà donc c'est déjà pas mal il me semblait qu'il y avait quelque chose en bas mais j'ai dû l'enlever j'ai dû l'enlever pour pour des raisons pour que ça tourne mieux donc je vais essayer de je vais essayer de zoomer pour vous montrer de plus près un peu un peu ce que ça donne normalement ça va pas cracher et je vous expliquerai les étapes à suivre alors petit conseil pour pas que ça crache quand vous lancez la carte votre jeu vous le laissez bien charger même quand il a fini que vous êtes sur la page même quand vous êtes ici vous laissez encore vous laissez encore 30 secondes une minute histoire que tout se mette bien en place une fois que vous cliquez là pour aller sur la carte du monde vous arrivez comme ça sur la carte du monde vous bougez un voilà donc je vais retourner là vous zoomer une fois et en fait quand vous avez zoomer une fois vous la laissez pareil travailler un petit peu vous pouvez regarder votre ordi vous avez si vous avez la led de chargement vous verrez qu'elle travaille vous laissez charger un petit peu même si même si toutes les icônes sont apparues vous laissez charger et vous bougez un petit peu je sais que ça peut paraître chiant mais ça évite de faire cracher votre jeu et voilà et une fois que vous avez fait ça vous résumez une fois vous laissez retravailler un petit peu je sais que ça peut être embêtant mais pour l'instant c'est la seule vraie solution j'ai trouvé et vous résumez une fois et normalement il n'y a pas de souci voilà et là vous êtes au maximum vous avez tous les détails n'allez pas trop vite avec la carte parce que vous allez la faire péniquer je vais vous expliquer pourquoi et ça n'ira pas donc en fait voilà et vous pouvez redé zoomer tranquillement alors moi j'avais peur que ça crache parce que vu que j'ai le logiciel d'enregistrement qui tourne par derrière forcément ça utilise encore plus les ressources de l'ordinateur mais sans les ressources de l'ordinateur je suis quasiment sûr à 99% je vais laisser 1% de marge que si vous faites ça votre jeu une crachera pas voilà et vous laissez comme ça et y'a pas de souci et maintenant je peux même le faire un peu plus vite logiquement il a mis en cache donc il n'y a pas de souci vous pouvez y aller voilà on peut aller ailleurs ok vous voyez donc pour ceux qui disent machin maintenant je vais vous prouver par a plus b qu'il ya des modes qu'on vous dit oui pour pas que ça crache pour que la carte elle ne crache pas il faut mettre ça ou ça vous allez voir que dans mon gestionnaire de mode il ya un mode que tout le monde recommande de m et qui ne fait pas partie de mes modes parce que j'ai essayé plusieurs pendant plusieurs jours je me suis arraché j'avais prévu de vous faire cette vidéo mais moi aussi j'avais ce fameux problème de crash et tout le monde parlait de mettre le crash fixe le zoom crash fixe tout le monde parle de ça sauf que même avec le zoom crash fixe j'avais exactement le même problème ce fichier ne sert à rien du tout le problème il vient pas de là il vient de votre ordinateur concrètement c'est ça le problème donc maintenant on va aller voir le gestionnaire de mode or comme d'habitude mes vidéos sont un petit peu longue mais j'aime bien faire des vidéos complètes je suis pas du style à faire des vidéos avec un fond de musique le mec qui vous montre les cartes et c'est fini on n'en parle plus il faut expliquer aux gens ce que vous faites il faut expliquer les aux gens le pourquoi du comment quand on regarde une vidéo les personnes et cherche des solutions à leurs problèmes et si vous leur expliquez pas ben en fait ça sert à rien et c'est ce que j'aime bien faire pour aider les gens c'est de bien leur expliquer tout ce que je fais et comment ils doivent faire donc vous arrivez dans le gestionnaire de mode et comme je vous ai dit vous savez maintenant que ma config est pas très lourde et pourtant ça tourne parfaitement donc maintenant je vous laisse regarder ici dans quel ordre il faut classer tous les fichiers donc je vais pas forcément tous voulait dire là c'est le jrr là c'est cyber map après si vous êtes perdu au niveau des cartes je peux vous montrer vite fait le titre comme ça vous mettez sur pause la vidéo vous reprenez le titre ici c'est la java rod révolution c'est la version 06 par contre c'est la map alors la map c'est la map b que j'ai pris parce qu'il ya deux types il ya la map a et la map b donc jrr en map b voilà je veux quand même voulait dire ça vous intéresse vous prendrez le temps de regarder je suis pas là pour gratter des minutes mais je suis là pour surtout vous aider à comprendre comment bien l'installer et a pu avoir de problème après au dessus de ça donc regardez bien l'ordre vous mettez cyber map 2 6 0 ensuite vous mettez sr map 12 1 au dessus vous mettez le fixe pour avoir les noms des routes en anglais donc le sr map anglish nm ensuite au dessus vous mettez pro mode vous mettez le green step après vous mettez le green step encore vous regardez bien faites bien attention ici à ce qu'il ya entre parenthèses vous trompez pas vous voyez après des fois c'est marqué en gros sur la vignette vous mettez le a7 après le dave le def de toute manière générale le dave pas toujours au dessus pour tous les modes donc ensuite vous mettez roi roi toisia ont pareil modèle 2 modèle le a7 et le def après vous mettez le ferry connexion c'est pour rattacher aux autres cartes après vous mettez roi toisia fixe c'est pareil c'est pour rattacher aussi ensuite vous avez le projet ses co si je le dis bien alors l'appareil c'est je sais qu'il en existe plusieurs donc là c'est pareil c'est assez 2 à 7 et la map et c'est la version voilà c'est la version 2.23 donc comme ça vous avez tout après vous vous mettez la map eaa alors la map eaa je vous conseille d'aller la chercher sur le site officiel vous cherchez sur internet vous allez trouver la map eaa aller la chercher sur le site officiel il vous demande de rentrer vos coordonnées machin vous le faites si vous avez un problème pour l'apprendre je vous donne une astuce google et votre ami il vous demande à un moment donné votre cdp ou un truc comme ça ça doit être un numéro fiscal ou un truc comme ça pour être sûr que vous habitez bien au brésil ou je sais pas quoi vous rentrez tout et quand ça arrive à cette étape vous copiez le nom vous savez c'est marqué cdp ou un truc comme ça je sais plus comment il le note mais vous verrez bien et vous collez cdp slash je sais pas quoi dans la barre de recherche google vous allez dans images et vous trouverez des numéros cdp machin et tout vous en retaper un sur le truc et ça va passer tout seul donc partie 4 partie 3 partie 2 partie 1 après vous mettez le pack de complément après vous mettez les dlc avec j'ai pas mis le reste donc voilà c'est très bien comme ça ensuite vous mettez la carte la ponte de amizade brésil portugal en version 1 voilà vous l'avez comme ça après vous mettez les mappa eaa cap fixe après le ferry cleaner clean up excusez moi je suis pas très bon anglais après vous mettez donc ça c'est le c'est pour rattacher les routes de de java qui sont là pour les rattacher à eaa voilà vous prenez ça après vous mettez vote vos fichiers de la promod donc je vous montre comment quand même comment ils sont faits parce que tout le monde les met pas dans le même ordre et pour être sûr que ça passe mettez les comme ça le média il y en a qui le mette au dessus le média mettez le en bas fait exactement comme ça vous serez sûr de ne pas avoir de problème c'est 3 2 1 up map voilà ensuite vous mettez middle est à 7 et map après vous mettez mappa ea promote fixe après le nir donc voilà le nir c'est pareil c'est la version 05 je vous donne tout comme ça vous êtes tranquille iberia en rework pareil c'est la version 1 1 ça alors cette map pareil c'est pour la version 1 47 de mer je marquerai dans le titre c'est pour toutes les versions 1 47 ensuite vous mettez votre us map modèle 2 modèle russe map ça c'est la map russe map map voilà russe map def et ensuite au dessus vous mettez le russe map sr map ça doit être pour la connexion entre les deux pareil et c'est la version 12.0 voilà ensuite vous mettez les projets balk les projets balkan donc vous avez le asset package le map package et le def package au dessus vous mettez projet balkan map combo fixe excusez-moi au dessus vous mettez hitar vamp donc ça c'est pour avoir plus de routes et plus de villes dans l'italie c'est ce que je vous avais montré au dessus vous mettez la macédoine macédonia macédonia excusez moi je crois que c'est paris de toute manière le asset la map et def comme d'habitude et alors celle là c'est pareil c'est la version 1 5 1 donc comme ça vous avez les versions pauland rebuild ça c'est pas très compliqué à classer puisque si vous regardez bien vous avez les numéros vous partez du bas 4 2 1 et vous avez la 3 qui est là 4 donc à 3 2 1 et au dessus vous mettez le restant donc ça fait le asset en 4 en 3 le modèle en 2 la map en 1 la def et au dessus le spécial transport les accessoires de cabine ça se place bien entendu au dessus je vous montrerai ensuite vous avez silisia en 1 3 0 après au dessus vous avez le projet grainland en 0 20 et vous avez le projet grainland ferie connexion avec la promode en 0 20 également au dessus vous avez le projet e6 en version 2 4 et le fixe du projet e6 en 1 4 voilà au dessus vous avez le projet vous avez méditerranéen c'est ce que je vous ai montré en 1 3 après vous avez russian open space ensuite vous avez ces deux cartes là qui sont imprononçable alors désolé je vous les montre si vous arrivez à les trouver j'ai galéré pour les trouver mais il n'y a pas de souci vous les trouverez si vous les cherchez donc il faut mettre celui là en premier en 0 1 et ah oui on avait qu'un l'auto je l'ai pas mis d'accord oui parce qu'il y avait cela aussi mais je l'ai pas mis donc cela vous le mettez pas vous mettez que celui là au dessus vous mettez anglish city name c'est la 0 6 en à 8 d'accord anglish city name c'est la version 1 31 et c'est anglish city name pour rose 6 au dessus santiago de compostelle c'est en version 5.0 après vous avez l'euro x 147 en version gratuite donc ça je pense que vous galère pas trop à le trouver après je peux quand même vous montrer le détail parce qu'il y en a qui seront peut-être perdu donc voilà c'est la carte euros 147 en 1 47 ensuite à z g e à donne 1 47 après le hybride plus 2 en version 3 8 à z g e s r r c pour 1 47 pareil de toute manière après les versions c'est pas trop grave ça projet cocassus en version 1 pour 1 47 après la map combo fixe pour le projet cocassus après vous l'avez vous avez l'advia rebuild en version 1 28 après vous avez le spig en 0 6 5 après vous avez swedish island map en version 1 10 et vous avez le fixe de swedish island en 1 10 également paris robuille dans 3 3 rungis à donne rungis à donne j'ai mis lequel je sais plus je vous montre en version 0 0 voilà il y en a qu'un sud de france en version 1 8 si mes souvenirs sont bons voilà 1 8 1 bourges en version 1 0 1 alors ici j'aurais pu rajouter château le perra je crois que c'est ça je ne l'ai pas rajouté parce que mon ordinateur je pense qu'il est vraiment au bout et que si je rajoute des cartes je pense que ça va cracher donc j'en rajoute pas plus pour l'instant mais si vous avez des ordi puissants vous avez vous pouvez rajouter château le perra alors château le perra vous pouvez le mettre entre ces cartes là il n'y a pas d'importance là dessus vous pouvez le mettre au dessus de bourges vous pouvez le mettre entre bourges et sud ça ici pour les modes là pour cela il n'y a pas trop de différence d'ordre vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez tous ces modes là mais sinon respecter l'ordre là et si vous voulez rajouter château le perra vous pouvez le mettre au dessus de bourges ou entre paris et bourges vous pouvez le mettre voilà ensuite vous mettez universel anglish localisation et ça sera en version 1.7 après moi j'ai rajouté les packs de jesse kite vous pouvez le faire si vous voulez vous n'êtes pas obligé pareil l'ordre pour ceux qui connaissent pas mais je pense que vous connaissez tous partie 3 2 1 et la version et le def tout en haut ensuite vous faites pareil vous rajoutez si vous avez envie les marchandises de promod donc par contre l'ordre là je vous montre donc compagnie package en bas ensuite compagnie définition ensuite vous mettez trailer package ensuite vous mettez main trailer définition et au dessus vous mettez replace trailer définition ensuite le restant c'est vos modes donc ça à vous de vous débrouiller comment vous voulez les mettre les accessoires voyez pour promod et pour poland rebuild ils sont ici ils sont avec mes accessoires les mettez pas avec vos cartes mettez les bien ici et ensuite vous pouvez mettre aussi real company logo comme ça ça vous rajoute les trucs réels en 2.0 voilà tout le restant ça vous regarde ça concerne pas la vidéo et ensuite vous voyez ici ce que je vous disais j'ai ma carte alors il existe la version 2.5 si mes souvenirs sont bons il ya la 2.8 et il ya la 2.7 j'ai essayé les trois la 2.5 ça crache à tous les coups et la 2.8 ça crache également à tous les coups la seule qui ne crache pas la seule qui est fiable pour quelle raison j'en sais rien c'est la 2.7.2 donc c'est celle là que j'ai mis pour faire tourner le jeu et le full screen parce que sinon la carte vous l'avez dans un encadrement et c'est pour ça que quand moi vous la regardez dans le jeu elle est en full screen vous mettez ça tout en haut donc voilà vous placez vos modes comme ça et vous n'oubliez pas de faire valider vos modes en bas voilà et vous démarrez le jeu donc quand vous démarrez le jeu je vous dis le premier chargement va être suffisamment long vous voyez vous allez avoir la barre de chargement alors petite chose la barre de chargement quand elle arrive à la moitié si vous avez un mode qui n'est pas compatible arrivé à un petit peu plus de la moitié le jeu il va cracher ça va se couper et là vous savez que il ya une de vos cartes qui n'est pas placé à sa place ou qui n'est pas compatible par contre si jamais vous arrivez à voir le message modification en cours chargement des données machin et tout modification en cours des chargements de données de navigation si ce message apparaît quand vous avez mis en place tous vos modes ça veut dire que toutes vos cartes sont compatibles ensemble il n'y aura pas de crash donc après quand vous êtes sur la carte je vous remontrer quand vous êtes sur la carte si le jeu il crache ça n'a rien à voir avec le placement de vos modes ça n'a rien à voir avec une carte qui serait pas compatible ou quoi que ce soit c'est un autre problème et l'histoire de mettre le zoom crash fixe ça sert à rien du tout et je peux vous le dire j'ai passé je vais vous dire la vérité j'ai passé plus de 15 jours à faire des tests à m'arracher les cheveux et ce zoom crash fixe j'en ai essayé plusieurs j'ai essayé celui de doyne de steam j'ai essayé d'autres versions qui avaient sur les sites j'en ai essayé trois quatre versions il n'y en a aucun qui passe ça ne sert à rien du tout c'est le problème il vient de votre ordinateur et de la mémoire tampon donc je vais vous faire une vidéo là dessus je vais vous montrer comment tout bien régler et si vraiment ça passe pas et ben réinterrogez vous sur le fait de voir plus de rames dans l'ordinateur c'est tout il n'y a pas de mystère et moi je sais que j'ai pas suffisamment de rames je pense que faut prendre en compte que le jeu de base il est prévu d'une telle manière donc forcément forcément la configuration du jeu d'origine elle vous dit que vous avez besoin de faire tourner le jeu qu'avec 8 gigas de rames ou des choses comme ça mais là tout est modifié vous avez des modes vous avez modifié plein de routes plein de textures plein de choses forcément que les configurations de base ne sont plus adaptés donc il faut revoir ça donc voyez même même sans avoir les maps à charger bon moi j'ai un ordi qui n'est pas très rapide à l'heure actuelle ça prend un petit peu de temps je vous ai laissé le chargement direct comme ça vous voyez bien ce que ça donne et voilà et quand je vous dis comme je vous dis quand vous arrivez ici vous laissez charger la carte vous ouvrez pas tout de suite au pire vous pouvez même aller déjà voir un petit peu ce que vous avez comme comme cargaison vous voyez il a un peu un peu lent la détente mais ça crache pas et une fois que vous êtes en jeu ça n'a plus rien à voir il n'y a pas de souci quand vous êtes en jeu par rapport à votre config et à vos réglages que vous avez mis il y aura aucun changement là dessus donc voilà voyez ça s'affiche bien bien mes cargaisons il ya bien les pas que alors ça non mais il ya bien les pas que de jayzi 4 qui sont pris en compte et voilà par exemple et vous avez bien les remorques trailer de de promode également il ya bien les deux sortes donc tout est bien pris en compte les entreprises pareil c'est bien les entreprises de alors attendez parce que je suis en train d'avoir non c'est bon voilà ikea voyez ça fait bien partie du du pack promote ça donc voilà tout y est tout est bien mis en place donc voilà donc vous allez regarder les les cargaisons on peut retourner sur la carte du monde et là comme je vous dis pareil n'allez pas trop vite même si vous avez laissé un peu de temps parce que là il remémorise tout donc si vous allez trop vite ça va planter voyez là un peu de mal laissez le tranquillement chargé et en fait c'est toutes ces petites icônes là ici qu'il a du mal à charger et alors même si vous le voyez pas et vous voyez ce que je vous disais le full screen voilà ça prend toute la tout l'écran parce que si vous mettez pas le full screen tout en haut vous allez avoir un petit rectangle ici et vous aurez tout dedans donc voilà vous laissez bon là je vous ai parlé vous n'êtes pas obligé d'attendre aussi longtemps normalement voilà et voilà et rungis qui était là je vous avais montré avec son petit marché voilà donc voilà les amis bah écoutez lâcher un maximum de like sur la vidéo si ça vous a plu j'espère que ce tuto vous aurait été assez complet et que ça va vous dépanner parce que franchement j'ai cherché des tutos avoir juste le classement des modes avec un fond de musique c'est bien joli mais quand on a des crashs un tempestif toutes les deux secondes honnêtement on aime bien avoir aussi les explications du pourquoi du comment et ça malheureusement je ne l'ai trouvé nulle part tout le monde dit faut mettre le zoom crash fixe vous avez la preuve que ça sert à rien du tout arrêtez avec le zoom crash fixe ça ne sert à rien voilà les amis sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais la deuxième partie explicative qui sera que des paramètres ça sera pas dans le jeu il n'y a pas besoin d'aller dans le jeu allez à plus tard Générique